Et on en vient à présent au couple glamour, un autre couple glamourissime d'influenceurs stars. Votre doc, votre série doc Influence, diffusée à partir de mercredi prochain sur Fagne. D'abord Iris, d'abord on va juste, si ça a échappé à quelqu'un, vous êtes ancienne Miss France, vous avez été Miss Universe, on n'a eu que deux Miss Universe françaises. On va voir les images, regardez, vous ressentez quoi là ? Ça me fait sourire, je ne sais pas, c'est nostalgique et en même temps j'ai du mal à réaliser que c'est moi en fait sur la vidéo. C'est tellement un moment qui est un peu hors du temps et c'est bizarre en fait, j'arrive plus trop à me rappeler ce que ça fait en fait. Surtout qu'aujourd'hui vous avez une autre vie d'une certaine manière, ça vous a ouvert les portes de la notoriété au niveau international, vous avez 3 millions et demi de fans sur Instagram qui vous suivent, vous êtes aujourd'hui la Miss France la plus puissante, il faut le savoir, vous avez vraiment réussi à la mutation, à faire fructifier les choses. Et vous Diego, vous avez fondé l'agence We Are Influence il y a 8 ans, vous gérez la carrière de 30 influenceurs, vous avez plus de 150 clients, des bureaux à Paris, des bureaux à Dubaï. Vous avez tout de suite compris que les influenceurs ça allait exploser, qu'il y avait vraiment un truc là-dedans ? – Ce serait prétentieux de ma part de dire que je l'ai tout de suite compris, nous on a pris avec We Are Influence le wagon en route en 2016, mais c'est vrai que ça paraît être la genèse de ce métier, or Outre-Atlantique c'était déjà quelque chose de consistant et d'important. Donc pour vous répondre tout à fait honnêtement, je pense qu'on a été très précoce sur le process, mais on aurait pu être présent encore un an ou deux ans plus tôt. – Vous dites que le job numéro 1 d'un influenceur, et vous êtes une influence star, ça vous fait marrer mais c'est vrai, je ne sais pas quoi dire. – Le terme influenceur star, c'est vrai que ça me fait un peu rire, mais oui, vous appelez ça ? – Un créateur de contenu, parce que c'est vrai qu'en fait aujourd'hui il y a tellement de flou justement sur ce nom-là, d'amalgame, etc. que le terme influenceur il ne me plaît pas. – Pourquoi ? – Parce que ce n'est pas ce qu'on fait, en fait influencer les gens, je pense qu'on le fait tous, à notre manière et sur le plateau, on le fait tous, un sportif influence d'une certaine façon. Je pense qu'on est créateur de contenu, au-delà de tout ça, et c'est vraiment ce qui nous différencie, et c'est ce qui fait le métier en fait, c'est la création de contenu. – Non pardon, ce que fait Jigour, en fait il a détrôné Magali Berda, quoi. C'est ça ? – Non ? – C'est ça ? Non vous êtes fâché ? – Ah non, pas du tout, j'ai juste le sentiment que personne n'a détrôné personne, j'ai le sentiment que je ne fais pas le même métier, pour être totalement honnête. – Et pourquoi ? – Parlons des talents, déjà ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes profils. Nous on va les appeler plutôt les créateurs de contenu, eux ils vont s'appeler influenceurs. La réalité c'est qu'aujourd'hui le terme influenceur est devenu un terme pour tout, on est obligé de l'utiliser pour que ça soit… – Vous ne faites pas du shampoing qui fait tomber les cheveux après, tout ça ? – Exactement, c'est ça, c'est-à-dire que certaines agences malheureusement n'ont pas été professionnalisées tout de suite, et elles se sont retrouvées à faire la promotion de produits de manière totalement illégale, alors qu'il y a un code de la publicité qui régit et qui encadre la promotion. – C'est pour ça que tous les a priori autour des influenceurs, c'est vrai que Booba a dit qu'il faut mettre fin aux influenceurs, c'est des influx voleurs, quand vous entendez influx voleurs, ils vous visent un peu aussi, vous dites quoi ? Vous dites non tu te trompes, on n'est pas des voleurs, on n'est pas pareil ? – Je pense que c'est un… Pardon, vas-y, je l'ai… – Non, non, je pense juste que c'est compréhensible en fait, c'est quand on a tellement d'arnaques qui ont été faites dans un corps de métier, on a tendance à taper sur tout le monde, mais en réalité c'est un pourcentage minime des gens sur les réseaux sociaux, ce qui s'est passé, et oui, nous c'est pour ça aussi que je pense qu'on voulait faire cette série d'ocu, c'était pour expliquer… – Pour péter les a priori. – Pour péter ces a priori là. – Vous ne montrez pas le côté un petit peu crapoteux qui peut éventuellement exister, dont on a parlé… – Non mais ils répondent, ils répondent. – Justement, c'est-à-dire que déjà, pour parler du constat de Bouba, on est totalement raccord avec ce qu'il dit, c'est-à-dire que… – Vous êtes d'accord avec Bouba en fait ? – Ah mais on est 100% d'accord, alors la manière, la forme, je suis clairement, c'est peut-être pas comme ça qu'on aurait procédé, mais il a quand même mis un gros coup de pied dans la fourmilière, ça permet de faire avancer les choses, aujourd'hui le gouvernement s'est penché sur le sujet, Bruno Le Maire a créé un cadre qui permet à l'ensemble de la profession de travailler de manière carrée, ce qui n'était pas le cas, et malheureusement, parce que ce n'était pas le cas, les anciens acteurs et autres protagonistes du métier travaillaient face à nous dans une concurrence totalement déloyale parce qu'ils ne respectaient absolument aucune règle. – Mais Diego, vous le dites vous-même, moi c'est ça que j'ai aimé dans le doc, c'est que c'est pas du tout juste le… c'est vraiment les coulisses, c'est vraiment les coulisses, et puis vous répondez au truc-là, puis vous racontez, et ça c'est assez génial, votre couple, ensemble, comment on travaille, comment ça endosse, comme dit votre soeur, parce que vous bossez avec votre soeur, c'est relou parfois de bosser avec son mec, en gros. Mais ce que vous dites, clairement, vous leur dites d'ailleurs, à un moment vous avez tous vos influenceurs, vos 30 personnes, et vous leur dites, c'est un modèle qui est désastreux, on dit que c'est un modèle qui est désastreux pour la jeunesse, un influenceur tu te fais démonter, t'as pas le droit de faire du bien parce qu'on est des merdes par définition, parce que les gens ne savent pas ce qu'on fait, les gens ne savent pas qui on est. C'est vrai que beaucoup de gens, si on devait faire un sondage ici, pensent que les influenceurs c'est des voleurs, c'est des superficiels, des narcissiques qui passent leur temps, mais il y a du sens dans ce job ? Bien sûr, il y a du sens, heureusement, sinon je pense que je ne le ferais pas du tout. Mais dites-moi, expliquez-moi, mais c'est ça qui m'intéresse. Je pense que ça vient d'une passion qui est commune à tous les créateurs de contenu, qui est de partager. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent devenir influenceurs, etc., qui ne comprennent pas du tout ce que c'est, parce qu'on ne peut pas devenir influenceurs parce qu'on a envie d'être connus, d'avoir des abonnés sur les réseaux et d'être célèbres. Donc, être créateur de contenu, en fait, ça vient d'une passion de partager quelque chose qu'on a. Par exemple, quand vous êtes beaux tous les deux, on vous voit plonger dans la piscine, machin, vous partagez quoi quand vous faites ça ? Là, on partage un tips d'hôtel, par exemple. Donc, en fait, on va partager des destinations, des restaurants, on va partager, en fait, notre expérience. Vous avez une vie de rêve. Vers certains sujets, ça peut être une expérience de voyage, ça peut être des conseils sur ce voyage, des restos avec différents budgets ou autres, ou ça peut être des conseils... Mais le fait d'être payé par ces gens-là, j'imagine que ce sont vos clients, les hôtels et machin, vous n'allez pas dire la piscine est super, mais la becquence est dégueulasse. Justement, en fait, l'origine de la création de contenu, ce n'est pas de faire des partenariats rémunérés. L'origine, en fait, c'est de vouloir partager quelque chose que tu vis, que tu vis tout simplement. Donc, vous n'êtes pas payé quand vous parlez de cet hôtel-là ? Non, en l'occurrence, cette vidéo-là, on n'est pas payé. Par exemple, là, vous avez annoncé que vous étiez là ce soir ? Bien évidemment. Ah, très bien. Ça va être vite. Vous voulez gagner des followers, vous faites une photo avec elle. On va faire une photo ensemble pour mon Insta. Je vais vous donner des petits tips pour la Nathalie. Elle va vous apprendre à... Ça va monter. C'est mieux, la Nathalie. On n'en parle pas, moi non plus. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous deux ? Oui. Oui, moi, alors... Bah si, toi, t'es vachement, pardon. Alors là, j'ai vu passer beaucoup de trucs. Sur quoi, sur quoi ? Sur Instagram. Ah, ce que je mange. Mais sur quelle réseau ? Sur Instagram. Mais sur Instagram, c'est parce que je parle. Mais vous avez raison. Professionnel. Il faut être sincère. Bah oui, professionnel. Je ne parle que de ce que je fais au moment où je le fais. Mais tout ce qui est en dehors du professionnel, j'arrive pas, j'arrive pas. J'ai essayé avec le petit... J'ai un petit garçon qui a 12 ans, qui avait 12 ans, il a 13 ans, mais il m'a dit qu'il faut être sur TikTok. J'ai fait des films TikTok, je suis défoncé. Mais défoncé ! On a eu un problème de génération. Un problème de génération. C'est génial. Je veux dire, mais... C'est tellement bien d'avoir essayé. Non, mais c'est super bien. J'en rigolais. Mais c'est génial. Mais il m'a fait massacrer, quoi. Mon propre fils m'a fait massacrer. Il était là, il dit, papa, regarde, c'est naze, ne lis pas les commentaires. Putain ! Tu peux faire des films. Les haters, vous les gérez comment, les haters ? On leur fait des bisous. Mais ouais. Vous étiez un homme d'affaires. Vous étiez un homme d'affaires avant d'être dans ce réseau. On est d'accord. Absolument. Ce n'est pas ça qui vous a fait industriellement ? Non, pas du tout. Voilà. Vous étiez... Je ne sais pas ce que vous disiez, d'ailleurs. Mais vous étiez... J'étais dans d'autres secteurs complètement différents. Mais vous étiez déjà solidement... Malin. Il était déjà malin. Oui. Il avait déjà les yeux qui brillent et beaucoup d'envie, je pense. Alors, ça fait comment de bosser ensemble, tous les deux ? Ouah ! Oui, parce que ça se voit un peu comme dans les Beckham. Dans votre série, vous montrez et vous cachez pas que c'est un peu compliqué parfois de bosser ensemble quand on est en couple. C'est clair. On voulait montrer la réalité parce que moi, je ne suis pas du tout pour les réseaux sociaux en mode tout est beau, tout est rose, tout est parfait dans nos vies. Ce n'est pas forcément le cas et c'est important aussi pour nous de le montrer qu'en couple, oui, travailler ensemble, c'est un challenge. Mais vous vous prenez la tête violemment. On le voit dans le truc. C'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Vous êtes dure, vous, avec elle. Jego est un peu... Toute la journée, il vous dit arrête de pleurer. Vous, vous êtes hypersensible et il vous dit arrête de pleurer. On est restés différents. Très différents. Je pense qu'on ne se prête assez bien là-dessus. Là, ça se passe bien quand même. Ouais. Non. En tout cas, visiblement, en ce qui les concerne, il y a un truc, c'est qu'ils aiment l'eau. C'est vrai. C'est vrai.